Je vais miner de la cobblestone jusqu'à en devenir physiquement malade. Pourquoi vous me demandez ? Je dois atteindre le dernier niveau 100 de mes 4 métiers sur palladium. Tout ça pour éviter de faire un gage à la fin de la saison. Pour ça, je pourrais faire cuire du palladium, récupérer de l'XP, mais c'est nul. Si je mets de la cobblestone à l'intérieur de cette petite machine, va la compresser, générer des particules qui, quand je les récupère, me donnent beaucoup d'XP. Le problème, c'est que faire des particules, ça demande une quantité gigantesque de cobblestone. C'est là qu'entre en jeu les minages voidstone. C'est des pierres qui, quand je les mets dans le dernier slot de ma hotbar, permettent de directement stocker la cobblestone. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je peux directement mettre les minages voidstone dans les cobblebreakers et ça me fait des petites particules. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai inondé ma chambre de notre base claim avec des cobblebreakers. Pour rappel, on a la plus grosse base claim du serveur. Normalement, personne ne peut rentrer pour voler ma cobblestone. Et je pense que, de toute façon, tout le monde s'en fout. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir des centaines de minages voidstone à ras bord en minage, les déposer dans chaque cobblebreaker et récolter toutes les particules d'un seul coup pour avoir un level up impressionnant. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sur le point de les récolter, mais avant, il faut que je revienne en arrière pour vous expliquer une petite faille dans le plan. Pius, les objectifs avancent vite ! Clairement, j'espère qu'à partir de maintenant, toutes les saisons de palladium seront aussi productives que celles-là parce que je pense que je me suis rarement autant amusé dans les épisodes et que, pour une fois, ça m'évitera d'avoir des sales gages. Ça tombe bien parce que, dans celui des métiers, il m'en reste qu'un seul. Dans le dernier épisode, le chef de notre faction nous avait offert une quantité gigantesque de minages voidstone. Elles sont vides, mais c'est déjà un bon point de départ. Je suis allé en minage pour les tester et j'ai beau avoir une pioche Efficiency 5, c'est absolument pas suffisant pour en miner une grosse quantité dans un délai suffisant. À partir de là, quelles sont mes options ? Acheter des minages voidstone hors de prix au market ? Non. Je vais plutôt utiliser un Dankarock. J'ai comparé la vitesse de minage. Une pioche, c'est 5 blocs par seconde. Un Dankarock, un demi-stack. Ouais, vous voyez un petit peu la différence de rentabilité. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je peux utiliser un aimant quand je suis sur ma monture ? Ça me permettrait d'automatiquement absorber toute la cobblestone que je mine. J'active l'aimant et je commence à miner. Ok, non. J'ai un petit peu le somme, visiblement, le Dankarock empêche la récupération des cobbles avec les aimants. Ça veut dire que je dois descendre et les récupérer. Ça va nous faire perdre du temps, mais je pense que c'est faisable. Du coup, j'ai commencé une petite séance de minage. Je me suis rendu compte que sur le chemin, j'allais aussi avoir des minerais. Je dis pas non. Mon but principal, ça reste d'XP mon métier de mineur. Si j'ai des minerais en plus, je prends. Et j'ai aussi acheté une pioche Experience Bottler qui me permet de remplir l'XP dans des petites bouteilles. Comme ça, on pourra vraiment faire le level up à la toute fin de l'épisode. La seule question que je me pose, c'est à partir de combien de cobblestone est-ce que j'arrête de remplir mes minages Voidstone ? Apparemment, éclaire le chef de ma faction, il me conseille de pas dépasser les 100 000 de cobblestone par Voidstone. Parce qu'une fois que le cobble breaker est rempli, il va continuer de casser de la cobblestone en continu, même s'il n'y a plus rien d'autre à casser. Ça peut paraître être une mauvaise nouvelle. En réalité, dans un cobble breaker, on peut avoir plusieurs types de particules. Les particules de palladium, les plus précieuses et aussi les plus rares. Mais il y a aussi des particules beaucoup plus simples à avoir, genre les particules de fer. Elles rapportent beaucoup moins d'XP. Du coup, si le cobble breaker s'arrêtait à chaque fois que le slot des particules de fer était rempli, ça ne serait pas du tout optimisé. Dans notre équation, il nous reste encore une inconnue, et c'est la quantité d'XP qu'on gagne par cobble breaker. J'ai calculé en fonction de ce que rapporte chaque particule. Si un cobble breaker est plein et que je récolte tout, ça fait 2000 d'XP. Au vu du nombre d'XP qui me manque pour atteindre le niveau 100, ça veut dire que je vais devoir quand même sacrément charbonner. Plutôt cobblestone-er. Le chiffre que vous voyez, c'est le nombre de récoltes que je vais devoir faire pour passer niveau 100. Il est flouté, parce qu'avant de vous le donner, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport au dernier épisode. J'ai l'impression que vous avez kiffé le fait que je troll un joueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis mis en tête de trouver une autre base à piller. Là, il y en a une, mais il n'y a personne à l'intérieur. C'est un truc que je faisais il y a très longtemps sur Palladium, ça s'appelait les pillages furtifs. Et l'idée, c'était de piller la base du joueur sans qu'il s'en rende compte. Je vais attendre que quelqu'un se reconnecte dans la base et j'ai une petite idée des trolls que j'ai envie de mettre en place. Fuse, pour ton musée, tu pourrais essayer de mettre l'item dans un drawer et tu mets un ghostblock par-dessus. Si tu casses ensuite le drawer, la base sera à 0%. Alors oui, si je mets un ghostblock à côté d'un autre bloc, le ghostblock reprend la texture du bloc en question. Du coup, si je pose un ghostblock à côté d'un drawer qui a un item à l'intérieur, ça ne marche pas. Ça, c'est parce que le ghostblock récupère la texture de base du bloc. Ça aurait été une bonne idée, mais il faut qu'on trouve autre chose. J'étais en train de regarder le classement des factions. D'ici deux jours, c'est la fin de la saison faction. Je le répète, la saison globale, la V9, ce n'est pas la même chose que les saisons faction. À ce stade, ma faction, la Blackhold, est deuxième au classement, juste derrière l'Insomium qui a 10 000 des lots. Mais wesh, comment ils font ? Bon, alors là, je vais te présenter la suite de la base qu'on a avec la projection. Du coup, là, il y a l'AFG qu'on a agrandi de deux étages vers le haut. Ensuite, ici, on a un truc pour les drawers, pour changer les drawers. Logique. On a fait trois étages de farm à fleurs, vu qu'il restait pas mal de place. Là, il y a une farm à graines. Il y a une farm à graines qui est pas mal, il faut l'utiliser avec des rollers. Et en gros, ça n'a pas de latence, genre ça pousse H24. Et là, il y a une petite farm à blaze. Farm à blaze pour l'XP Vanilla, pour faire des PKT, c'est pratique. Bon, en plus de m'avoir donné des informations sur la base claim, apparemment, il y a un petit bug sur le palapas. Il se reset dans quelques heures, et pourtant, je peux reprendre toutes les récompenses que j'avais déjà prises auparavant. Il y a certaines missions qui sont aussi remises à zéro, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Mais je rajoute ça à ma liste de bugs, sans pour autant que ça nous déconcentre de terminer top 1 dans notre objectif de faction. A ce stade, avec le peu de temps qui nous reste, notre barou d'honneur, c'est le village de faction. On a construit en créatif la totalité des plans de ce qu'on veut faire, et dans le village de faction, il ne manquait plus que la grotte. Qui, accessoirement, était aussi le truc qui prenait le plus de temps. Et bah, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle est quasiment terminée. En vrai, elle est insane. Cette zone, c'est là où se trouvera le futur arbre central de la grotte. Pour l'instant, il n'a pas encore été construit. Et c'est pour ça que les builders de la faction ont laissé un panneau avec marqué, ça pousse. En gros, ça appuie sur le fait que le village de faction est encore voué à évoluer dans les saisons d'après. Et je pense que ça peut peut-être jouer un petit peu sur les notations. Ça, c'est le barème à partir duquel le staff décide combien de points des loups est-ce qu'on gagne. On a un petit peu analysé les retours qu'on avait eu à la dernière saison, et on a perdu quelques points à cause des marchés. On avait un petit peu éparpillé tous les marchands aux 4 coins du village, et apparemment, ils n'ont pas kiffé ça. Du coup, on a regroupé tous nos villageois marchands à un seul et même endroit, dans cette petite grotte, avec un marché de souterrain. Dans deux jours, le staff ira explorer tous les villages de toutes les factions, et il faut qu'on termine premier. On a un objectif qui dit qu'on doit être premier sur 4 semaines consécutives, ce qui correspond à deux saisons. Donc là, si on est bon, c'est un objectif de plus de rempli. Le mois dernier, on avait terminé premier, mais c'est aussi parce qu'il n'y avait aucune autre faction qui avait construit un village. Je me suis un petit peu renseigné. Dans chaque spawn, il y a ce petit villageois qui permet de se téléporter au village de faction de chaque serveur. Et sur Néolithe, visiblement, il y a la Transalore et l'Insomnium qui ont chacune un village. Bon, le village de la Transalore, c'est simple, on est coincé dans un espèce de mini-espace. Je pense qu'ils veulent juste pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de leur village, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il me reste encore beaucoup de points de sort avec lesquels je vais débloquer le sort Aerum. En gros, quand j'utilise ce sort, ils me téléportent instantanément sur le bloc le plus haut au-dessus de moi. Oh, intéressant ! Visiblement, ils ont construit un Kraken géant qui fait couler un bateau et qui mange une baleine. Petit fun fact, l'office de tourisme est à l'intérieur du ventre de la baleine. Je trouve ça hyper impressionnant, mais si on s'en tient strictement au barème de notation, on n'a pas trop de raison d'avoir peur. Non, moi j'ai plutôt peur de l'Insomnium. Déjà, on n'est pas coincé quand on arrive dans leur village. Ils ont choisi un thème un petit peu viking, mais visiblement, tout n'est pas encore décoré. Alors là, visiblement, il y a des armures derrière du verre. Mais attendez, attendez, mais je peux les récupérer ! Je suis mort ! J'ai checké les règles et il n'y a rien qui m'interdit de faire ça. Écoutez, je ne dis pas non à deux full P4 gratuits. On ne serait peut-être pas premiers au classement de cette saison, mais merci l'Insomnium quand même ! En plus de ça, cette armure que j'ai récupérée, elle est entièrement composée d'items rigolos. Si je l'équipe, regardez, j'ai un flot de gros malades. Je vais me faire un plaisir de déposer ça dans mon musée. Et sur notre objectif d'obtenir 100 items rigolos, on vient de dépasser les 83 sur 100. Bon, et vous voulez une anecdote un petit peu rigolote ? Je suis retourné le lendemain dans le village de faction de l'Insomnium, et il y a marqué « Stuff encore volé ». Les gars, l'armure de la fierté, vous auriez pu en remettre une quand même ! Bon, alors j'ai reçu une suggestion auquel j'avais déjà pensé, mais on va la tester. C'est en lien avec le commande bloc qu'on a récupéré dans le dernier épisode. C'est un commande bloc duquel je ne peux pas changer la commande, c'est une commande qui donne 1 de granit. Et ce que me propose cet abonné, c'est de faire une horloge en redstone, reliée au commande bloc, ce qui me guiverait à l'infini du granit. J'ai testé l'horloge, déjà la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Regardez, je gagne petit à petit du granit. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que le commande bloc utilise l'argument « arrobase P » qui give au joueur le plus proche, j'ai beau m'éloigner autant que je veux du commande bloc, vu que je reste le joueur le plus proche, ça continue de m'en donner. Le truc, c'est que j'y ai pensé, au fait de vendre du granit à l'infini. Mais il y a une raison pour laquelle ce que le lucky bloc give, c'est du granit et pas de la stone ou de la dirt ou ce genre de choses, qui eux peuvent se vendre à l'admin shop. Il n'y a pas de granit dans l'admin shop, donc pas de vente, donc pas d'argent. À moins que, on m'a dit que dans le village de faction, il y avait des besoins en termes de granit. Donc, pourquoi pas ? Cependant, il y a peut-être une autre utilité avec le commande bloc, du fait que ça utilise l'argument « arrobase P ». Est-ce que, par exemple, ça ne nous permettrait pas de détecter si un joueur se trouve autour de notre base ? Je ne sais pas encore comment, il faut que j'y réfléchisse, mais ça reste intéressant. Bon, il est temps de vous annoncer de combien de void stone est-ce que j'aurais besoin pour passer le niveau 100 en métier de mineur. Le plus possible ! Attendez, vous allez comprendre. Ça, c'est tous les minerais que j'ai pu farmer dans les derniers épisodes. Tous les bonbons jaunes que j'ai réussi à me procurer, à chaque fois qu'il y en a un en vente à un prix correct, vous pouvez être sûr et certain que je l'achète. Ça, c'est aussi toutes les potions de mineurs que j'ai pu avoir. Et en comptant tout ça, en théorie, je devrais atteindre la barre des 10 millions d'XP. Sauf que, pour atteindre le niveau 100, il faut que j'atteigne 25 millions d'XP. 15 millions d'XP à récupérer avec des void stone, ça représente plusieurs millions de cobble. En réalité, ce n'est pas tant une question de nombre de cobble stone, mais plus une question de nombre de cobble breakers. Parce que, je dois vous l'avouer, je vous ai un petit peu menti dans l'intro. Si je garde seulement une dizaine de cobble breakers comme ce que j'ai dans ma base claim, je peux espérer faire entre 200 et 300 000 d'XP mineurs par jour, si je passe mon temps à faire des allers-retours pour le vider. Ce qui est bien, mais en vrai, pas ouf. On ne va pas s'en sortir si je ne vous recommande pas drastiquement le nombre de cobble breakers que j'ai. Surtout quand on voit le prix du truc au market, ce n'est pas ça qui va nous ruiner. Contrairement aux void stone qui, elles, ont un petit coup, mais je pense qu'on va s'en sortir. Si je veux réussir mon objectif en moins d'une semaine, qui est le temps que j'ai à ma disposition pour terminer cet épisode, je vais avoir besoin d'aide. J'ai proposé à tous les membres de ma faction de farmer un maximum de minages void stone. Je vais échanger ce qu'ils farment contre ce que je trouve dans mes coffres qui ne me servent plus à rien. Des bonbons, des bouteilles d'XP Hunter, des cornes de Dunkarock. Je suis littéralement en train d'échanger des trucs précieux contre de la cobblestone. Bon, là pour l'instant, je suis à 9 minages void stone bien remplis pour les échanges, c'est pas mal. Bienvenue dans la Fuse Industries of Cobble Breakers, commercial cobble... J'ai reçu des messages de joueurs qui me disent qu'ils ont des millions de cobblestone à échanger. Je suis chaud. Avoir des cobble breakers, c'est bien, mais si je les upgrade pas, ils vont rester très 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 lents. Ce truc là, c'est une amélioration en titane. Je peux l'appliquer sur un cobble breaker histoire que ça aille un petit peu plus vite. Mais l'autre stratégie, ça serait simplement d'avoir le niveau pour débloquer l'amélioration en palladium. Ça tombe bien, c'est niveau 70. Je vais juste prendre une petite popo de double XP, prendre tous mes bonbons. XP, 71, 72. En réalité, je m'attendais à un petit peu plus, mais j'ai aussi énormément de minerais. J'ai mis ça dans mes drawbridge, ce qui me permet de poser automatiquement les minerais. Et... Ouais, on est au milieu du niveau 85. Plus que 15 petits niveaux avant d'atteindre les niveaux 100. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai crafté des améliorations en palladium, que j'ai appliquées sur tous mes cobble breakers, et j'ai commencé à mettre les minages void stone que j'avais déjà à l'intérieur. En attendant, ici, j'ai un stack de Lucky Blocks de novembre. Dans le dernier épisode, j'ai tenté une nouvelle façon d'ouvrir les Lucky Blocks en vous demandant qu'est-ce que vous préfériez. Alors, les résultats dans les commentaires étaient un petit peu mixés, mais il y a quand même une majorité de gens qui préfèrent voir l'ouverture des Lucky Blocks en eux-mêmes. J'ai remarqué que depuis le changement d'interface des Lucky Blocks, celui-là, je l'ai déjà eu en plus, on est obligé d'attendre la fin de l'animation avant de voir l'effet. Avant, dans les Lucky Blocks, il y avait un petit bouton qui permettait de passer l'animation. Mais il y a une petite astuce qui consiste tout simplement, je crois que si j'ouvre le Lucky Blocks et que je ferme l'interface, voilà, j'ai directement l'effet. Et là, j'ai obtenu une radio. Je ne sais pas si on en avait déjà eu, mais ça fait un item rigolo de plus. C'est limite plus rapide qu'avant à ouvrir, en fait. Mais par contre, mon jeu a craché. Alors là, j'ai la bonne fortune. J'ai cliqué et normalement, je devrais avoir un des items au hasard. J'espère que j'aurai au moins un des items enchanté, ça serait sympa. Et évidemment, j'ai eu la seule pioche pas enchantée, super. Oui, je suis Dark Vador ! Ça, c'est les Lucky Blocks de May parce que c'est May the Fourth, avec un super accent que j'ai. Oh non, non, non ! Ah oui, c'est vrai qu'il fait très très mal Dark Vador. Mais en le tueur, on obtient le casque de Dark Vador et ça fait un item rigolo supplémentaire. Non, 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 pas le MLG ! Oh, j'ai réussi ! Oh, je suis un monstre ! On vient accessoirement de passer la barre des 50% du Lucky Stat pour les Lucky Blocks de Novembre. Si je clique ici... Ah, j'ai pas tout récupéré parce que j'avais l'inventaire plein. Non, j'ai le somme. J'espère juste que j'ai pas perdu mes... Non, c'est bon, j'ai récupéré les trucs. Ok. On a des potions Splash de corruption et j'ai aussi obtenu une fleur corrompue qui est particulièrement utile. Je vais en poser qu'une parce que je sais pas si on peut la récupérer une fois qu'elle est posée. Mais normalement, elle est censée faire spawner des entités corrompues. J'enchaîne avec la suite des ouvertures. Ok, j'ai eu un event qui me met tout en noir et blanc. Ouais, un stack et 59 de palladium ! Si ça avait pu être des minerais, ça aurait été cool pour mon métier de mineur. Wesh, 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 wesh ! On est où là ? Visiblement, on est dans une boucherie. Est-ce que ce serait pas l'occasion de récupérer des blocs inédits comme par exemple ces blocs ensanglantés ? Est-ce que je peux les récupérer avec la gène pioche Silk Touch ? J'ai pas trop l'impression que ce soit cassable. Je peux casser les blocs sur lesquels ils sont, mais je les récupère pas du coup. Ah, c'est dommage. Oh, un haut-parleur ! Ça, c'est trop bien. Quand on l'utilise, ça envoie un message sur tous les serveurs de palladium. Si on veut faire du troc, c'est vraiment abusé. Ok, alors un PNJ a spawné, il me dit « C'est l'heure de faire carrière. Te sens-tu prêt pour miner 40 stone en 30 secondes ? » Oui, wesh, après, si je glitch... Oh non, il va m'exécuter. C'est sûr et certain, c'est pour ça qu'il y a la boucherie à côté. Si je glitch dedans, c'est sûr que ça va pas être évident. Ça va être compliqué. Ah non, attendez, je peux peut-être utiliser mon sort Aeroom. Oui ! Ah, trop pratique ce sort. J'ai un bruit de canard à chaque fois que je casse un bloc. J'ai cassé mes 40 stone en 30 secondes. Je sais pas si ça a fonctionné. Au total, sur mon stack de Lucky Blocks, j'ai réussi à dépasser les 56 events. J'aimerais vraiment réussir à atteindre les 100% de Lucky Stat parce que les récompenses ont l'air d'être super intéressantes. Tant que je peux, pour l'instant, du coup, je vais acheter des Lucky Blocks de novembre supplémentaire et j'espère en avoir suffisamment pour tout débloquer dans les prochains épisodes. Un peu plus tard, j'ai amassé suffisamment de Voidstone pour remplir la totalité d'un mur de Cobble Breaker. J'ai calculé que, pour l'instant, j'arrive à tourner à du 10 000 XP par heure. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais si j'extrapole et que j'arrive à remplir tous mes Cobble Breaker, on serait à 2 millions d'XP par jour. On a juste deux problèmes. Déjà, il faudrait tous les remplir. Et ça, ça impliquerait d'être 24 heures non-stop à récupérer les particules dans le Cobble Breaker. Du coup, laissez-moi vous présenter ma solution. Xederma. Oh no ! Qui montre cette vidéo, d'ailleurs. Vu qu'il est en France et moi au Québec, on va essayer de se relayer pour se rapprocher le plus possible des 24 heures par jour. En parallèle, je continue d'aller en monde minage avec mon Dankarock. Le truc qui me fout le somme, c'est que quand on est sur un Dankarock, on récupère pas l'XP des blocs qu'on casse. Et donc pas d'XP pour la Stone. Ah ! Bon, pas de panique, je me console en me disant qu'on récupère à la fois de la Cobble Stone dans notre minage Voidstone et des minerais. Je me rends compte que c'est un peu contre-productif de remplir les minages Voidstone à ras bord. J'ai juste à les remplir de 50 000 de Cobble Stone. Et au vu de la vitesse à laquelle les Cobble Breakers vont, ça nous tient 4 ou 5 jours. J'espère que d'ici là, je serai déjà niveau 100. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je pensais vraiment pas être capable de recueillir suffisamment de minages Voidstone pour remplir tous les Cobble Breakers. Mais c'était sans compter BBUV. C'est l'un des plus gros farmer de notre faction. Déjà pour vous dire, il est dans le top 3 des plus gros farmer de Purified du serveur. Ouais, il faudrait qu'on s'y mette aussi, mais... A lui tout seul, il a réussi à farmer 28 Voidstone qui contiennent 50 000 de Cobble chacune. Ça, plus tous mes achats en market, le farming que j'ai fait et les petits échanges que j'ai pu faire à droite à gauche, il ne me manque plus qu'un seul mur pour que ma ferme produise à son plein potentiel 2 millions d'XP par jour. Ok, à partir de là, charbonnage ultime. Petit challenge personnel, je n'arrête pas de miner jusqu'à ce que j'ai assez de Cobble. En espérant que le minage dans lequel je suis ne reset pas. 1, 2, 3, soleil ! Bon, j'ai déglingué mon Danki Arock, mais en vrai, je suis plutôt fier de nous. Je vais pouvoir mettre les dernières petites minages Voidstone dans mon mur de Cobblestone. Et maintenant, j'ai plus qu'à rester semi AFK, bouger mon personnage à chaque fois pour éviter de me faire kick, et toutes les heures, récupérer les particules qui me sont dues. Alors là, pour l'instant, on est au bord du niveau 90. Ok, le level up se fait pas d'un seul coup, mais... L'important, c'est qu'on soit niveau 100. En parallèle, je continue de monitorer la base que je vous ai montré un peu plus tôt. Et mon plan est clair. J'ai déterré quelques items rigolos de mon musée que j'aimerais bien tester pendant ce pillage. Le premier, c'est le Blaze and Steel. En gros, c'est l'équivalent d'un briquet, mais avec des stéroïdes. Alors, si je l'allume sur du bois... Wow, 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 wow ! Ok, 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 ok. Bon, bah, j'ai plus de tapis dans ma salle. J'ai eu cette idée parce que, regardez, l'intérieur de sa base est entièrement fait en bois. Si on arrive à être suffisamment furtif et à la faire cramer, ça peut être très, très drôle. Ça, c'est un turbo-boot. Alors, je peux le poser sur l'eau, et ça me permet d'aller vite. J'ai presque envie de me mettre à chercher des pillages uniquement dans les océans maintenant. Je ne suis pas sûr et certain qu'il y ait vraiment un troll à faire avec, mais c'est quand même assez rigolo. Bon, le seul problème, c'est qu'en le récupérant, j'ai récupéré un bateau normal. Ah, est-ce que je compte ça comme un bug ? C'est à vous de me dire. Mais par contre, c'est mort, il est toujours sur la bannière, je ne retire pas ça de ma liste de mes objets de mon musée. Le dernier item que je veux tester dans le troll, c'est celui qu'on a récupéré dans le dernier épisode, le lit corrompu. En gros, il fonctionne comme un lit dans le nether, c'est-à-dire que quand on l'utilise, il explose. Avec tout ça, il faut que je garde un oeil sur cette base, voir si quelqu'un se connecte. Bon, avec tout ça, mon farming du métier de mineur avance bien, on a passé le niveau 95, et qui voilà dans sa base ? J'ai mon petit houdelmette pour ne pas me faire cramer, j'ai préparé quelques petits items pour faire joujou avec, et surtout, j'aimerais vraiment tenter un troll avec le sort Inertium. D'ailleurs, dans les canters, certains d'entre vous ont pointé un bug que je n'avais pas identifié avant, le fait que quand un sort n'est pas débloqué, la texture du niveau est buguée. Regardez, par exemple, sur le sort Freeze, que je n'ai pas encore débloqué, là, il y a une petite texture inconnue. Et par contre, j'ai pas envie de cliquer sur débloquer, parce que le problème, c'est qu'il ne me reste plus que 28 points. Peut-être Batum, c'est 1 point, ouais, si, Batum, allez, hop, on débloque, et là, regardez, il n'y a plus bug de texture. Bref, le problème, c'est que là, elle mine un petit peu vite, j'ai l'impression que, déjà, sa base est faite en bois, qui va être particulièrement utile pour notre briquet. J'espère juste que je ne fais pas trop de bruit. Déjà, dans mes sorts, je vais sélectionner Inertium. Je vérifie quand même la touche qui me permet d'activer les sorts, c'est la touche U. Ah, ok, d'accord, c'est défaire, oh, il est dans son spawner, là, éviter de se faire cramer comme ça. J'ai pas l'impression qu'il est de Cobble Breaker dans sa base, ah si, il a un Cobble, ok, ça va être parfait comme troll. Si je prends un Cobble Breaker dans ma main et que j'utilise le sort Inertium, ça devrait me permettre de me transformer en Cobble Breaker. Et je suis vraiment curieux de voir s'il va cramer. Alors là, il est en dessous, il ne faut juste pas qu'il remonte, je prends le Cobble Breaker dans ma main. Pourquoi le sort ne marche pas ? J'arrive pas à activer le sort, les gars. Il y a un problème, là. Ok, j'ai testé avec le sort Aeroom et là, ça marche. Je vais retenter comme je peux, mais j'avoue, c'est un peu galère, quoi. Mais attends, il m'a cramé, là. Ah non, ça doit être mes Ghost Blocks, je sais pas. Si, si, il est en train de poser des Ghost Blocks. Vite, vite, ok, il faut que j'attaque parce que là, du coup, plus il a mis un Wood Elmette. Ok, je m'en stop. Je vais quand même, je peux pas m'empêcher d'utiliser le briquet. Mais c'est éclaté. Merde, merde, merde. J'ai fait une erreur, je me suis emplamé tout seul. Allez, non, il a un stick, il a des sticks. Putain, c'est pas possible, j'en ai marre de crever à chaque fois, à chaque pillage. Non, non. Ok, je vais tenter un truc, là. Heureusement, il a pas vu qu'il avait toujours son Wood Elmette sur la tête. Normalement, si je dors dans ce lit, bim, ça explose. En plus, j'ai gagné de l'XP. Il a pas l'air de trop comprendre ce qu'il s'est passé. Attendez, attendez. Est-ce que j'arrive à utiliser mon sort Inertium en plein combat ? Je pense que ça doit être désactivé. Je vais essayer de le tuer et ensuite, je vais me cacher en bloc de stone. Putain, en vrai, il fait mal. Yes, premier kill de ma vie. Peut-être pas quand même, mais pas loin. En plus, il avait du trixium, il avait des petits trucs intéressants. Je vais retourner en haut pour voir ce que je peux piller. Ah oui, la base a vraiment pas aimé le briquet. Je sais pas si c'était une excellente idée. Je vais juste regarder rapidement ce qu'il y a l'inter des coffres. Moi, le serveur à crash ? Ah non, il a peut-être claim la zone, attendez. Ok, non, j'ai crashé. Ok, ok. Oui, c'est bon, ça marche. Alors là, j'ai des Lucky Blocks d'Halloween. Oh, parfait, parfait. C'est des Lucky Blocks qui avaient compté comme des items rares. Un lingot d'or. Allez, je prends. Strange Stick, Hill Stick. Je vais les récupérer même si je... Oh, mais il avait... Oui, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, je suis en train de me dire... Il y a un spawner là, ça vaut cher. Oh, il est en train de se re-stuff. En vrai, le book va pas faire grand-chose. Si vous voulez mon avis. Je vais reprendre mon sort Inertium. Quand même, vous avez fait qu'il n'y a pas le stuff précieux. Ok. Ah, il avait pris les trucs un peu précieux. Le petit Chenape en des Trixiem Key. Vas-y, je vais prendre. Il va juste que je pose les trucs qui servent à rien. Ah, il avait des minerais de Palladium. Un Extractor. Ok, on est pas mal. Et là, du coup... Je pense que j'ai récupéré un peu tout ce qu'il y avait à récupérer. À part le spawner en bas. Ouais, il faut vite que j'aille chercher le spawner en bas. Je suis obligé de faire un retour avec ma base. Non, il a repris son stuff. Ok, c'est bon. J'ai le stuff. Le spawner, il va être chiant à récupérer. Il est là. Il est où ? Attendez. On a fait tomber le spawner. Ça va pas du tout là. Non, mais je ne l'ai vraiment pas récupéré. Par contre, ça, ça m'inquiète. À tous les coups, c'est lui qui l'a. Attendez. Non, il a pété le... Oh, le fourbe. Bon, là, après, la vérité, c'est que de toute façon, même si je ne récupère pas le spawner, je suis quand même grandement gagnant sur ce pillage. Il me fait presque un petit peu de peine. Je pense que je vais lui rendre un peu de stuff. Mais avant, je veux tester mon sort. Bon, je ne sais pas pourquoi Inertium ne veut juste pas marcher. Bon, je suis désolé, mon petit Coco Flymex. Allez, je vais lui acheter pour 31 blocs de palladium, histoire qu'il puisse se refaire le bug. Et j'ai juste un petit peu le seum de m'être fait cramer parce que mon sort ne fonctionnait pas. Oui, Thioz, tu devrais récupérer les bookshelves. En vrai, je sais que je ne les utiliserais pas, autant les lui laisser. Bon, après, on ne va pas se mentir, la fin de l'épisode, elle est particulièrement reloue. Je me suis retrouvé à être à moitié AFK pendant des heures et des heures et à me coordonner avec Zederma pour essayer d'avancer le plus vite possible. Et deux heures avant la publication de cette vidéo, niveau 100 ! C'est donc le dernier métier à être passé niveau 100 dans cette saison. J'ai une petite larme à l'œil, c'est la première fois qu'on y arrive aussi vite. Et ça veut dire qu'on a un total de 4 nuggets en Indium qui proviennent des métiers. Je sais exactement quoi en faire, mais pour le savoir, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le blazing style. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus !